Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Le 24 janvier, la journée internationale du sport féminin créée en 2014 par le CSA en France pour mettre en avant le sport au féminin. Parmi les objectifs de cette journée, rendre le sport au féminin plus visible dans les médias. Nous allons parler des autres objectifs avec Laurie Dorostal, présidente du collectif Femmes journalistes de sport et vice-présidente de l'Union des journalistes de sport en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Laurie. Alors, quand on parle des femmes et du sport, il y a plusieurs aspects. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va essayer en tout cas de parler de certains. Le premier, c'est l'accès des femmes, bien évidemment au sport, mais surtout la médiatisation des exploits sportifs féminins. On en est où aujourd'hui en France ? Alors, aujourd'hui, selon les derniers chiffres, à l'occasion du sport féminin, on espère avoir de nouveaux chiffres, mais les derniers chiffres de la dernière édition ont parlé de 18%. C'est la part du sport féminin dans les retransmissions sportives en France. 18%, c'est une belle progression parce que cette opération, elle a commencé en 2012. On va dire que le premier comptage qui date de 2012 faisait des dates de 7%. Donc, c'est une belle évolution, mais qui a tendance un petit peu à stagner ces dernières années et à rester en dessous des 20%. D'accord. Alors, de l'autre côté, il y a aussi les femmes dans les postes à responsabilité, dans les organisations internationales de sport, enfin nationales, d'ailleurs, en international. Le CEO, par exemple, s'était engagé à féminiser ces instances. Il a commencé à le faire. Mais quand on regarde un petit peu toutes les instances internationales, on voit qu'on est quand même un peu loin du compte. Oui, et on va prendre l'exemple français. En France, il y a 36 fédérations olympiques. Il y a un peu plus d'une centaine de fédérations, mais les fédérations olympiques, ce sont les fédérations les plus importantes, les plus médiatisées, qui représentent le plus d'argent. Deux femmes présidentes sur 36 fédérations sportives et sur les 72 autres fédérations, 13 femmes présidentes. Donc, vous voyez qu'on est loin du compte. Il y a eu une petite augmentation de la présence des femmes dans les conseils d'administration suite à la loi sur l'égalité réelle de 2014. Mais dès qu'on parle des instances dirigeantes du poste de présidente, là, il y a peu d'améliorations. Et quelles sont un peu les raisons qui sont avancées quand on pose cette question-là ? Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas encore ? Est-ce qu'on en est encore à ce vieux discours qui dit « on préfère regarder la compétence et pas le genre », par exemple ? Oui, bien sûr. Un autre cliché, c'est « on n'a pas assez de candidates ». Bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a tout un tas de discours, il y a tout un tas de raisons. J'ai plutôt envie de m'intéresser à ce qu'on peut faire. Et je pense, et plein de gens qui travaillent sur le sujet, pensent que la seule chose pour changer les choses, c'est de faire changer la loi. Voilà, c'est un peu ce qui est en train de se jouer en France. Le Sénat a retoqué un projet de loi sur l'égalité dans les instances dirigeantes dans le sport. Ça va faire encore un peu de chemin et on espère que les choses vont bouger et vont passer, voilà, outre ce nom du Sénat. Mais je pense que ça passera par la loi, les fameux quotas, pour que les choses s'améliorent. De toute manière, à chaque fois que ça bloque vraiment quelque part, il n'y a que par cette porte-là qu'on peut rentrer. Laurie, vous êtes journaliste sport depuis 2008, me semble-t-il. Oui, depuis longtemps. En France, la place des femmes dans les médias... Depuis 2004, même. Depuis 2004. Je suis en train de réaliser, oui. 4 ans de plus. Alors, depuis 2004, la place des femmes dans les médias est l'objet de ma dernière question, puisque vous êtes journaliste et surtout, je le rappelle encore une fois, vous êtes à la tête du collectif femmes journalistes de sport. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont encore nombreuses, les femmes qui choisissent la même spécialité que vous ? Est-ce que c'est difficile de choisir cette spécialité ? Oui, 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 c'est difficile, c'est sûr. On travaille beaucoup dans le collectif femmes journalistes de sport, justement, avec ces jeunes filles qui voient des blocages à travailler dans le milieu dans lequel elles voudraient travailler. Elles manquent de modèles, elles manquent de représentations, évidemment. Il faut de la visibilité. C'est toujours la même chose. 13%, il y a deux chiffres qui sont intéressants pour les femmes journalistes. 13%, c'est la part, c'est un chiffre du CSA, de la parole féminine à la radio et à la télévision, quand on parle de sport. Et 10%, ça, c'est environ, nous, justement, on essaye de produire des chiffres, parce qu'on le sait, les chiffres, c'est ça qui montre la réalité. 10% environ de présence des femmes dans les rédactions de sport. On a l'impression qu'on voit de plus en plus de femmes à la télévision parler de sport. Mais il faut aussi des femmes qui sont rédactrices en chef, qui sont chefs d'édition, qui sont derrière, qui fabriquent cette information aussi. Donc cette minorité, elle amène plein de problèmes, l'invisibilisation, et parfois aussi la discrimination et le harcèlement. Bien sûr, et puis vous avez raison, l'invisibilisation, c'est ça qui empêche d'autres filles à pouvoir rêver, à se voir à certains postes. C'est sûr, dans tous les domaines de... Absolument, et en tout cas dans les médias, c'est la même chose, parce que, vous avez dit un point qui est assez important, on voit de plus en plus peut-être une chroniqueuse de temps en temps, sur un plateau, beaucoup moins de femmes aux manettes, quand il s'agit de show, et certainement moins quand il s'agit de rédactrices en chef et de patronne. Alors, on va revenir aux femmes dans quelques instants, mais on va parler tout de suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. A ce déroule du 9 janvier ou 6 février au Cameroun, la compétition initialement prévue début 2021 a été repoussée deux fois à cause de la situation sanitaire. Pour rappel, l'équipe tenante du titre, c'est un des grands événements de cette édition, l'Algérie a quitté la compétition pendant la phase de poule. Alors, on a enregistré il y a quelques heures avec Benoît Perrochet, un de nos envoyés spéciaux à Yaoundé, et ma première question pour Benoît a été justement, quel bilan tirer de ces deux premières semaines de la Canevin 2022 ? Oui, bonjour Aziza. Eh bien, ça y est, le premier tour est derrière nous. La phase de groupe est terminée avec son lot de surprises, évidemment, et son lot de déceptions. Ce que je vais retenir, c'est la belle surprise de ce premier tour, les Comores. Première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et première qualification pour les huitièmes de finale. Ce petit archipel situé dans le canal du Mozambique qui est passé par un trou de souris, mais c'est passé. Ils se sont même offerts, ces Comariens, une victoire de prestige face aux Ghanéens, quadruple vainqueurs de la compétition. Ils seront opposés en huitième de finale face aux Pays Hôtes, le Cameroun, un match qui les mettra une nouvelle fois sur le devant de la scène. Autre petit nouveau qui va goûter aux joies des huitièmes de finale, la Gambique Israël opposée à la Guinée, et puis les qualifiés logiques, le Nigeria qui nous a fait la plus forte impression, le Sénégal de Sadio Mane, la Tunisie, l'Égypte, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Maroc, le Cap Vert ainsi que le Malawi. Des heureux donc et des déçus, les Ghanéens qui sont rentrés chez eux sans gloire. Et que dire des Algériens, les tenants du titre qui ont été éliminés dès cette phase de groupe ? Alors justement, des explications de Benoît à propos de ces Fenech qui n'ont pas réussi à dépasser la phase de poule et qui quittent donc la compétition précipitamment, alors qu'encore une fois, ils étaient les tenants du titre. Oui, j'ai envie de vous dire que l'histoire, elle se répète pour cette sélection algérienne. Souvenez-vous de la Cannes 1992, elle s'était disputée au Sénégal. Là aussi, les Algériens étaient les tenants du titre. Et là aussi, ils avaient été sortis dès la phase de groupe. Un match nul de défaite, un seul but marqué, c'est donc le triste, le maigre bilan des hommes de Djamal Belmadi ici au Cameroun. Un échec total selon les sélectionneurs algériens qui n'ont pas cherché d'excuses. Des Fenech hors sujet, sans idée et totalement désorganisés face à la Côte d'Ivoire lors de leur troisième match. Le symbole de cette canne ratée, de ce manque de réalisme total des Algériens. Le pénalty raté face aux éléphants de Riyad Mahrez, la star de cette équipe, le joueur de Manchester City. L'Algérie qui est pourtant l'équipe qui a le plus tenté dans cette phase de groupe. Un manque de réalisme qu'il va falloir vite et très vite gommer. Car ils ont un rendez-vous très très important, les Algériens, en mars. Le barrage de la zone Afrique, le barrage à la Coupe du Monde des Algériens qu'on pourrait donc retrouver en fin d'année au Qatar en cas de qualification. Et si ce manque de réalisme a été gommé ? Alors, je reviens vers vous, Laurie. Cette canne a été aussi peut-être l'occasion de marquer un moment historique pour le football africain. Puisqu'on a eu un quatuor cette fois-ci d'arbitre féminin qui était aux manettes du match du 18 janvier à Yaoundé. Le match Guinée-Zimbabwe. C'est un bon point pour le sport au féminin en tout cas en Afrique ? Oui, c'est magnifique comme symbolique. Elles sont quatre arbitres sur 63 dans cette canne. Et voilà, il faut juste préciser qu'elles n'ont pas été choisies parce qu'elles étaient des femmes. Elles ont été choisies lors d'une sélection classique. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que les arbitres sont choisis, sélectionnés notamment sur des critères physiques. Voilà, on leur fait passer des tests d'entraînement. Et l'arbitre principal, qui est une arbitre rwandaise, qui est l'arbitre principal de ce match, a été parmi les tout meilleurs face aux hommes à réussir les tests physiques. Donc voilà, c'est magnifique. C'était même émouvant en fait. Donc je... Voir ça... Voilà, c'est cette dame au milieu qui a réussi, qui a été parmi les meilleurs dans les tests physiques face aux autres arbitres. Et le match, c'est évidemment très bien passé. De toute façon, il n'y avait pas de doute, puisque si elles sont là, c'est qu'elles sont absolument brillantes. Mais en fait, ce qui est incroyable, mais ce n'est pas le cas juste au sport, c'est dans tous les domaines. C'est que quand un homme rate quelque chose, il a raté quelque chose. Quand une femme rate quelque chose, on a l'impression qu'elle met la responsabilité de tout le genre sur ses épaules. Et du coup, elle rate rarement en fait. Vous savez, on s'est posé beaucoup la question en France avec Stéphanie Frappard, qui est maintenant une des tout meilleurs arbitres françaises. Voilà, tout le monde au début se dit... Et c'est terrible comme pression pour elle, parce qu'effectivement, tous les arbitres, à un moment, font des bêtises. Elle n'en a quasiment pas fait jusqu'à présent. Mais je me dis que la pauvre, il faut la laisser faire des bêtises. Ce n'est pas grave. Comme tout le monde en fait. Comme tout le monde. Est-ce qu'on pourrait voir un jour, est-ce que c'est une folie d'espérer voir un jour des matchs mixtes ? Puisque moi, j'utilise... Ah, c'est une question intéressante. Je parle souvent de sport au féminin et pas de sport féminin, puisque pour moi, le sport n'a pas de genre. C'est le même sport, on fait exactement la même chose. Oui, c'est le même football. Exactement, c'est le même football. Le football féminin n'a rien de féminin, c'est du foot. Mais pourquoi pas voir un jour des équipes où on choisirait juste les meilleurs joueurs, femmes ou hommes, par exemple ? C'est une bonne question. C'est amusant parce que moi, dans les rédactions, on a souvent eu des débats ou des interrogations sur le sujet. C'est vrai que la particularité des sports collectifs, quand même, est différente de celle des sports individuels. Par exemple, l'équitation est un sport olympique où il y a une totale équité entre les hommes et les femmes. Il y a des sports, effectivement, où les épreuves féminines sont différentes des épreuves masculines. Voilà, honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question. Non, mais en tout cas, on peut espérer, puisque, encore une fois, c'est le même foot, c'est 90 minutes dans un stade, il n'y a pas de raison. Mais par exemple, les différences qu'il y a entre les femmes qui font du foot de manière professionnelle, et j'en ai parlé, par exemple, parfois avec des entraîneuses, par exemple, les jeunes filles commencent le football, à jouer au football, plus tard que les jeunes garçons. En fait, les jeunes garçons commencent parfois des 3-4 ans. Et les jeunes filles, parce que c'est moins naturel, parce que les parents... Ça devient un choix des jeunes filles, ce n'est pas les parents qui y pensent. Exactement, vous avez tout compris. Et du coup, elles ont tendance à commencer plus vers 6-7-8 ans. Et du coup, elles ont 2-3 ans de pratique en moins, déjà. Mais n'empêche, elles sont aujourd'hui dans une Coupe du Monde féminine, etc. Donc, on espère peut-être un jour... Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, Nathalie. Merci, Laurie Delostal, président du collectif Femmes Journalistes de Sport. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous. Et à la semaine prochaine sur France 24. Au revoir. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada